Eh bien salut à tous les amis c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Et comme je vous l'ai montré sur Facebook, sur Twitter, sur Insta On a un nouveau véhicule qui est tout simplement cette E-P-A-N Echelle pivotante automatique nacelle On a tout de suite une première intervention donc on va inaugurer le véhicule avec la première intervention La vue FPS est vraiment monstrueuse quand on est dedans Regardez Hop on a un casque Hop j'active les sirènes On a le LS qui est relié ici Ça active à l'intérieur Enfin c'est tout le monde monstrueux Sauf que je vais me mettre à l'extérieur pour que vous puissiez voir un petit peu Et là on part pour un feu dans un petit chantier Eh bah c'est nickel on va aller voir Hop là On y va c'est parti Du coup j'ai que le douton police malheureusement J'ai pas installé le douton comptier pour ce véhicule là Allez On va y aller Elle est pas très maniable Je pense que c'est une E-P-A C'est un véhicule beaucoup plus long Et la nouveauté c'est qu'on a pas que une E-P-A On peut aussi déployer l'échelle Du coup ça je vais vous montrer tout simplement dès qu'on arrive sur l'intervention Et j'ai oublié de prendre mon collègue avec moi C'est pas grave Alors on devrait Ok donc c'est là bas Alors il faut monter C'est quoi déjà c'est feu dans un petit chantier Bon bah juste pour le kiff on va déployer l'E-P-A Mais sinon Enfin regarde je vais vous montrer En fait hop là Hop Je mets les feuilles de signalisation Je sors les trucs Et j'ouvre les volets Voilà Bon on a pas besoin de l'E-P-A pour cette intervention là Du coup on va y aller juste avec notre extincteur Et comme ça Y'a pas de nécessité principale Et vous savez quoi pour la prochaine intervention Maintenant je vais Je vais adapter le véhicule que je prends En fonction de l'intervention sur laquelle on part Du coup si je vois qu'on part sur un feu Dans un bâtiment Je vais passer avec l'E-P-A Si c'est un feu dans un petit chantier Un truc comme ça Ca sera avec l'E-P-A Du coup ce sera une vidéo pour l'E-P-A Mais avec d'autres véhicules C'est à dire que je vais utiliser l'E-P-A Et ça fait un peu plus réaliste Parce que là c'est pas très réaliste de se pointer Avec une échelle sur une zone Où y'a aucune nécessité dans la réalité Y'aurait jamais eu d'échelle pour un truc comme ça Et comme on essaye de faire du RP Mais bon malheureusement C'est pas 100% RP Étant donné que je n'ai pas le Le deuton pompier pour l'E-P-A De toute manière j'ai l'intention de vous faire Plusieurs vidéos avec ce véhicule Parce qu'il est tout simplement monstrueux Donc vous inquiétez pas Dans la prochaine vidéo Y'aura le deuton Je vais m'en occuper Alors Elle monte On est avec la nouvelle tenue de feu La nouvelle ARI Enfin on a tout de nouveau là Le nouveau FPT BSPP On a vraiment tout 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 Qui est nouveau C'est J'adore J'y ai passé beaucoup de temps Et cette vidéo va aussi servir à présenter Le méga pack BSPP Que je vais créer Enfin qui est déjà créé J'ai juste à assembler toutes les pièces En fait je vais mettre mes deux VSAV Le PA Le FPT Je vais peut-être créer d'autres véhicules J'ai deux VL Les deux tenues que j'ai faites Et tout ça je vais mettre ça Dans un pack qui va s'appeler Méga pack BSPP Et vous aurez juste à installer ça Et puis vous aurez tout Le jeu 100% Sapeur-pompier de Paris Allez Magnifique Et bah c'est que Intervention terminée Hop Parfait Regardez la tenue Elle est vraiment magnifique Avec le PA là Non mais c'est monstrueux Alors On va redéposer Tout notre matériel ici Et vous allez Vous me demandez Pourquoi je ne fais pas la vidéo Avec le mode LSRD C'est tout simplement parce que Le mode Il a Je sais pas si il a fermé Mais Il est Il est out Là on peut plus On peut plus jouer avec C'est un peu dommage d'ailleurs Hop On attend que les petits pieds Ils se referment Et c'est parti On va pouvoir Rentrer à la caserne Oh J'ai des lags Allez On va rentrer à la caserne Nous Oh Bon C'est pas grave Allez On se met en retour Ouais Waouh Il faut de la maniabilité En fait Pour conduire l'échelle Et du coup La caserne Normalement C'est l'heure de faire la manœuvre Du coup je pense que Quand on va rentrer Il y aura peut-être Le deuxième EPA Qui est là Mais Et on a une deuxième EPA Dans notre caserne Qui n'est pas du service Active C'est un véhicule de réserve Au cas où Sur notre groupement Il y a besoin d'un remplacement Bah c'est cette EPA là Qui part Et je pense qu'ils sont en train De manœuvrer avec Car c'était marqué Manœuvre EPA Eva San Ce matin Évacuation sanitaire Du coup je pense qu'ils sont en train De manœuvre avec On va bien voir ça Quand on va rentrer Allez Si ils pouvaient avancer aussi Ce serait cool Mais franchement Cette EPA Elle rentre vraiment super bien C'est C'était vraiment Le véhicule que je voulais avoir Sur GTA 5 Et ça me fait Mais tellement plaisir De pouvoir y jouer Enfin De pouvoir jouer avec Allez hop On est bientôt arrivé Heureusement que l'intervention Était juste à côté De la caserne Alors Oh oui regardez Sa manœuvre là-bas Avec l'EPA Elle est totalement dressée Wow Regardez C'est pas super beau quand même Donc regardez Là-bas On a l'EPA Qui est entièrement dressée A droite Là-bas On va passer à côté Puis En attendant une nouvelle intervention On va y aller Regardez l'intérieur On a le petit casque De notre collègue Qui n'est pas là Qui est posé là Parce qu'il l'avait mis tout à l'heure Ce matin Pendant les vérifications Wow C'est vraiment monstrueux Par contre Le feu rouge là Il faudrait qu'il s'accélère un petit peu Donc je vais le voir Ah oui regardez En fait Là j'ai mis le feu derrière De signalisation Et ça fait ça à l'intérieur Allez Wow Faut bien manœuvrer avec Regardez l'EPA Et ça manœuvre Et ça manœuvre On va venir voir ça Allez monsieur Et voilà On est de retour Avec Azean C'est parti Ah bah On a un FPT Qui a décalé Alors il nous reste l'autre Si jamais on a une autre intervention Dans un feu de bâtiment On va prendre On va prendre Le PA Sinon on va partir au FPT Oh mais attendez C'est qu'il est totalement désaxé Le PA là C'est bon Magnifique Et du coup Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va aller voir La manœuvre qui se déroule là-bas Ah regardez Le nouveau VSAV L'ancien VSAV Parce qu'on a encore un ancien Dans la caserne On a deux nouveaux Et un ancien Et le deuxième VSAV Il est garé là-bas Il est ici Donc là c'est VSAV2 ici On a deux petites VL Et on a la fameuse EPA Qui est entièrement dressée Waouh Et regardez Le niveau de détail Tout simplement Regardez-moi ça les gars C'est pas un truc de ouf On a le soleil qui éclaire un petit peu Mais sinon regardez Mais c'est Ouais mais je trouve ça totalement monstrueux L'intérieur là On a le sac de premier secours Ces EPA là Elles sont récentes Elles sont arrivées Il y a même pas une semaine Dans les casernes des pompiers de Paris Du coup c'est C'est la nouveauté Il y a beaucoup de manœuvres Qui sont faites Pour apprendre à les manier Ah Oh Voilà Ça chauffe avec la police Apparemment là Regardez On a la petite barquette de sauvetage On a un extincteur C'est Waouh Elle sera Bientôt disponible Normalement Quand vous verrez la vidéo Elle sera sortie Le jour même Ou la veille carrément Donc vous aurez peut-être Déjà eu la chance De pouvoir jouer avec Je sais pas encore Ce sera à vous de voir Sapeur pompier de Paris Boum L'échelle qui est dressée Et on a Le VSAV ici Comme je vous l'ai montré Hop Tout ce que je vais vous montrer Là ce sera dans le Dans le modpack Megapack BSPP Oh On part sur un feu Trouvé dans les quais du métro Ok Ok on y va C'est pour nous C'est pour nous Allez on y va On y va les gars Ah j'ai toujours pas mes collègues Bah du coup là on va prendre le FPT Ça nécessite pas de Hop Parfait Ça nécessite pas de De collègues Du coup Je vais les récupérer Après mes collègues Allez c'est parti Donc le nouveau FPT aussi Hop Regardez il a changé à l'arrière La sérigraphie a changé C'est vraiment le nouveau FPT Qui Les gyros ont changé Il y a tout qui a changé Hop Et celui là Il est équipé du nouveau Deuton C'est parce qu'en fait Les EPA sont beaucoup trop récentes Au service technique Ils ont pas eu le temps De les équiper du Deuton Bon pied Mais c'est pas un soucis Alors Ok donc on va se mettre là Pas de soucis Hop Petit feu de signalisation Je vais prendre mon matériel Et ouais c'est beaucoup moins poussé Que le mode LCRD Où je choisissais mon matériel Et tout Mais bon Ça nous convient largement Peut-être qu'il va ressortir La mode LCRD Je sais pas du tout Allez du coup Nous on part dans le métro On va chercher ce qui cloche Non c'est sur les quais je pense Ok donc on a entendu une femme crier Ok donc ça crie Pourquoi il crie ? Ok Wow 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça crie ? Pourquoi tout le monde crie ? Ok d'accord C'est bon je vois Pourquoi tout le monde crie Du coup là Je vais demander des renforts En fait Ouais c'est dans un ERP On fait dans un ERP Ok c'est bon Parti On va commencer l'extinction C'était quoi notre motif de départ ? Feu de poubelle sur les quais du métro Ouais bah là c'est plus trop en fait Foubelle c'est C'est feu de quai de métro sous la poubelle C'est ça le truc Allez 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 Éteint éteint On a les collègues qui devraient arriver Oh ils sont là au haut nickel Ils arrivent Putain ils ont même pas coupé la circulation du métro Le métro est continue à circuler Ok donc on a les renforts Encendés qui sont là Normalement ils devraient pas tarder à descendre Wow ça c'est de l'intérieur les gars Heureusement qu'on est pas venu avec le PA Parce que là je pense qu'on aurait rien foutu avec Allez 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 Qu'est-ce qui branle le collègue ? Ah ils arrivent Wow wow le feu il commence à se répandre sous mes pieds là ça va pas le faire Wow mais les gars c'est quoi ce feu Regardez la vitesse à laquelle il se propage Je suis tout seul je peux pas réussir là Faut qu'ils arrivent les autres Attendez Ah ok nickel Oh merde oh les con Oh les blaireaux Oh les blaireaux Ils se sont enflammés Bah je vais redemande un FPT hein Ah ouais c'est ça c'est ça c'est un vrai feu ça Si on était avec le LSRD là on aurait sorti la crew en silence là Oh putain ils ont fusé le deuxième FPT Il doit y avoir un gros feu autre part aussi Qui nécessite beaucoup de moyens Pour qu'ils nous refusent un FPT quand même Mais pourquoi ils crient est-ce qu'il y a des gens qui brûlent là Parce qu'ils jouent ils ont peur ok Mais pourquoi vous criez si vous êtes pas brûlés ni rien Ok Je pense que là tout est Ok donc si on a encore du feu là bas On a encore du feu là bas Ok donc là on a des collègues Apparemment Ça brûle quelque part par ici Eh bien non on a rien qui brûle ici Ah regardez nos casques on les voit pas parce qu'il y a Ah non vous m'avez compris Et du coup hop Pour nous Hop on va mettre fin à l'intervention On va retourner à la caserne Et on va peut-être essayer de faire une intervention avec l'EPA Ah C'est peut-être mon extincteur qui leur fait peur Allez Euh c'était bien par là Après je me rappelle plus Parce qu'il me semble qu'il y a deux sorties J'espère que je ne suis pas planté J'espère que j'ai bien pris celle qu'il fallait C'était là Ouais c'est bien ça Allez 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 hop 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 Qui est là Hop là Et on va rentrer tranquillement à la caserne Alors On va rentrer à la caserne Je ne sais pas pourquoi les girauds ne s'éteignent pas Ça me dit euh Ok donc j'ai bloqué la clé de 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 ELS Du coup on va rentrer comme ça c'est pas grave hein On va pas chicoter Hop Allez du coup on va se garer comme ça Hop là Attention Le FPT Le FPT1 n'est toujours pas rentré d'ailleurs C'est assez bizarre Du coup on va se mettre à sa place Et au pire il se mettra À l'autre place Bon du coup les amis je vais faire une petite ellipse Le temps de régler le problème de gyrophare Puis on se retrouve tout de suite Et à tout de suite les amis Ok les gars On vient d'avoir une intervention là C'est feu d'hiver au sud cinéma Du coup on va partir avec le PA On ne sait pas ce que c'est Hop Il y a la voix du dispatch qui parle partout ma voix On a récupéré notre petit collègue Et c'est parti C'est un gros lag Oulala Il est pas propre ce lag 570 mètres Et du coup on y va là Hop c'est parti Merci Le FPT n'est toujours pas revenu d'intervention d'ailleurs Ah on a deux interventions en même temps donc C'est assez étrange Les studios de cinéma ils sont ici On va y aller Hop Allez c'est parti on y va C'est quand même une zone avec beaucoup de monde Entre les techniciens et les acteurs La sécurité et tout Donc on va essayer de se dépêcher Et de faire ça le plus vite possible Je ne sais pas du tout Mais pas du tout sur quoi on part comme intervention Je sais juste qu'il y a du feu Alors Je ne sais pas pourquoi on a deux feux sur notre map Je pense que le dispatch ils ont dû nous mettre Sans faire exprès une deuxième intervention Ok bon allez T'avais qu'à ouvrir Oh c'est pas beau à voir Ok alors là Dans un premier temps On va mettre l'échelle Pour aller faire des reconnaissances A droite On va aller faire des reconnaissances à droite les gars Là-bas Hop du coup je dresse mon échelle Waouh 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 Regardez comment c'est beau Donc je vais demander un FPT en renfort Ok du coup Hop On est sur les lieux collègues Nous on va commencer l'extinction du feu Je vais demander un FPT en renfort Alors attendez je crois qu'il y a déjà un FPT qui arrive Ah non il y a une deuxième EPA Ah ouais Donc menu des renforts Ok j'ai demandé des renforts à sapeurs-pompiers Waouh 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 Oh d'accord le fou il a dû partir d'ici Oh shit On est en train de se faire tirer dessus On est en train de se faire tirer dessus C'est quoi qu'est-ce qui se passe là pourquoi on se fait tirer dessus Ah ouais ils sont bizarres Ok du coup pour nous Hop Allez allez hop On éteint tout ça là Voilà Voilà plus que quelques foyers On a les renforts qui ne devraient pas tarder à arriver Je pense qu'ils vont prendre le relais Ok donc ils sont là en fait Ah il y a une deuxième, c'est une deuxième EPA qui arrive Très bien Oh les cons Allez-y les gars Wow Ok alors Ils ont totalement percuté mon EPA à moi Hop Je vais la décaler alors hein J'en ai rien à foutre Ils font attention Hop là du coup l'EUROPA elle reste ici Et puis nous bah c'est une fin d'intervention Je vais faire un petit tour avec la caméra thermique Hop Ah non on a encore du feu Toujours vérifier avec la caméra thermique parce qu'on sait jamais Quand est-ce que l'intervention elle est finie sinon Hop Ici ça brûle encore un peu Et je sais pas du tout mais pas du tout où est passé mon collègue Allez Bah je pense que ça doit être bon Ok bah ouais c'est bon Fin d'intervention pour nous Euh On va On va ranger l'échelle Enfin je vais ranger l'échelle Et ensuite bah on va retourner à la caserne du coup Hop On va la mettre dans l'axe Est-ce qu'elle est dans l'axe ? Est-ce qu'elle est dans l'axe ? Non Ok c'est bon On va l'abaisser Je pense que c'est bon Ouais on va mettre un petit coup ici Ok et on va ranger le panier Et puis bah c'est tout bon pour nous Pour nous c'est une fin d'intervention Hop on va rentrer à la caserne Et voilà c'est magnifique du coup Hop on va se remettre On est déjà en statut retour En manoeuvre On fait attention Là c'était C'était une bien belle intervention Du coup on va retourner À la caserne Hop voilà magnifique Merci les gars allez Salut faites attention Et du coup les amis on se retrouve Dès que je serai à la caserne A tout de suite Ok les gars on part sur l'intervention Là on part sur un Feu au restaurant Pearl Seafood Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va On va prendre le PA Et on va demander à FPT En cas de nécessité Hop Ok donc tu décides de monter ici Toi t'es un mec comme ça Y'a pas de soucis Allez du coup on part Il est à 1000 Ok waouh Il est loin quand même Alors il est où ? Waouh On part super loin Allez du coup c'est parti On y va Il y a un petit peu de route devant nous Hop Allez un peu là Du coup Cette EPA j'ai essayé de refaire exactement la même Que celle de la brigade C'est pas exactement le même modèle Du coup j'ai pas totalement pu Mais j'ai essayé de faire au plus proche Si vous regarderez les photos sur internet C'est un peu comme ça la sérigraphie J'ai essayé de m'appliquer Enfin vous verrez sur internet vous comparerez Et euh Oh c'est bon Et aussi pour qu'elle fonctionne Y'a un plugin à installer C'est euh Véhicule Gadget Plus Et ça fonctionne que pour En gros c'est un truc que pour manier les EPA Et c'est que les EPA qui sont compatibles Sinon ça fonctionne pas sur les autres véhicules Et c'est grâce à ça que je peux manier l'EPA A 360 degrés de haut en bas L'étendre Enfin tout faire en gros C'est grâce à ce plugin là Et pour l'installer c'est pas très compliqué Mais après faut retenir les touches quoi C'est pas du gâteau Allez Du coup waouh il est où le restaurant Est-ce que je pourrais y accéder avec l'EPA même Ok on va passer ici Waouh 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 Y'a des gens partout là Hop On éclaire Ok bah donc là on aura besoin de l'EPA Décalez vous décalez vous Il voit qu'il y a les pompiers Et il continue de courir devant lui Y'a vraiment des Mongols Allez allez Poussez vous là c'est en train de cramer Ok Ouais là on a du monde à les récupérer Hop Ça va le faire On va mettre l'EPA sur la toiture Puis y'a les collègues qui vont aller dessus Oui parce que On peut pas aller sur l'EPA C'est que visuel On peut pas aller dessus Mais c'est pas très grave déjà d'avoir une EPA qu'on peut diriger Qu'on peut manier c'est déjà super Et on a l'EPA qui est en feu Cours, 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 cours Cours, 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 cours On a l'EPA qui prend feu Merde Ah ça les gars ça ça devrait pas arriver Punaise Waouh Oh regardez en fait c'est vachement stylé quand on voit le véhicule qui brûle Waouh Il n'y a pas le temps de mettre mon casque Et mon aéri Waouh là je vais demander des renforts Malheureusement il faudrait que je fasse une lettre au général En général j'ai le regret de vous annoncer que sur une intervention Le véhicule EPA 2.2.8 de feu C'est un peu dommage Ok donc eux ils arrivent dans un endroit où il n'y a pas d'accès en fait C'est génial Ah bravo s'ils se mettent à cramer Ah du coup l'EUEPA on va peut-être éviter qu'elle prenne feu En la reculant Et on va la dresser Waouh mais déjà comment ils ont réussi pour se carrer là-dedans Waouh Par contre elle fume leur EPA Elle fume, elle fume Waouh c'est quoi ça Bah du coup je vais la dresser Hop je vais allumer de l'effard Hop faites direction Ah ouais c'est des malades On se rend pas compte en fait mais l'EPA elle est vraiment euh Super fragile quoi Hop On va l'augmenter un petit peu et puis on va l'étendre Pour aller là-haut Allez allez C'est un peu long C'est un peu long là Mais bon déjà D'avoir des EPA sur euh Sur l'inter c'est génial Parfait Nickel Allez du coup nous on va essayer de monter euh Au niveau de la toiture là Pour voir si on a rien Je viens de voir qu'il y avait des escaliers ici Allez Cours, 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 monte, monte, monte Ok ouais donc le EPA en fait elle nous amène ici On a l'autre EPA qui amène là-bas sauf qu'elle est plus en état de fonctionner Bon du coup euh hop hop là on passe en dessous On va aller éteindre le feu Allez allez éteins éteins On a les collègues qui sont à l'extinction déjà normalement Ouais enfin ils branle pas grand chose quoi Et là ce sera bientôt la fin de la garde il fait déjà nuit les gars C'est... Ca a été une garde assez rapide on a eu pas mal d'interventions On a refait des petits feux, des gros feux Et pour une première garde avec cette EPA franchement c'était pas mal Ca a bien décalé Bon par contre comment annoncer au général que L'EPA après euh Un seul jour dans les remises elle a Malheureusement elle a pris feu Enfin elle a explosé sur une intervention Ca a été un petit peu dur et je pense que On aura quelques papras à faire Allez Mais éteins au lieu de me regarder là Le mec il est là il me regarde Éteins le feu là C'est pas tout seul avec mon extincteur que je vais y arriver hein Si j'avais ma lance de LSRD Punaise là le feu il serait déjà maitrisé mais depuis longtemps Je me serais mis à 508 minutes Boum j'ai bâton Et c'est parti là tout est éteint Et allez on finit ça Hop là On a le dernier petit foyer ici Oh il est dur Il résiste il résiste Il se laisse pas faire Oh merde il en a Oh j'avais zappé Punaise Hop là Ca brûle encore Mais bon pour savoir maintenant on a la caméra thermique qui va nous donner là où ça brûle Et bah feu neutralisé les gars On a terminé l'intervention Et bah c'est parfait Et bah du coup nous on va faire venir d'autres renforts Une VL pour qu'ils récupèrent le PA ici une dépanneuse Enfin on va mettre tout ce qu'il faut pour que l'intervention et se termine plutôt bien Et du coup les amis pour nous c'est la fin on va se quitter là Les services techniques vont venir régler l'intervention vous inquiétez pas On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube J'espère que celle ci vous aura plu dites moi tout dans les commentaires Si vous voulez le mega pack BSPP N'hésitez pas à aller le télécharger sur le site de la barre au team Les amis c'est Edric Seeds et allez ciao bye bye